Variant Sifem est une radio qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. Ça a commencé en 1983 par une radio qui s'appelait Radio Lusilla. C'est une dame qui s'appelait Laure Guermy qui a fondé cette radio dans les années 1983 pour justement permettre aux gens un petit peu isolés dans les petits villages de notre région de pouvoir casser un petit peu cette solitude et communiquer avec d'autres gens à travers le biais des radios. Tant qu'il y aura des coca Lusilla, il y aura des poules à surveiller. Et bien sûr on applaudit très très fort. La radio a officiellement émis à partir de 1983. Elle existait depuis 1981 pour la petite histoire de façon un peu illégale. Mais en 1983 il y a eu l'autorisation que Radio Lusilla puisse émettre. Donc la radio existait encore quelques années après sa mort à Lusilla. Et pour des raisons de praticité et également des raisons de moyens mis à disposition de la radio. La radio est venue jusqu'à Pugilhom et donc est devenue Variant Sifem. C'est une radio destinée pour les 50 ans et plus. C'est une radio musicale où on passe uniquement de la variété française ainsi que de l'accordéon. C'est une radio locale où on met vraiment en avant le territoire, tous les événements qui ont lieu sur la région. Et aujourd'hui le but de cette radio justement est de communiquer, de faire communiquer les associations, les représentants de conseils municipaux sur ce qui se passe en fait chez nous. J'espère avoir le plaisir de voir les personnes... Alors c'est une radio 100% bénévole, c'est un petit peu la caractéristique de cette radio. Tous les membres de l'association, les animateurs, les standardistes sont des bénévoles. Donc on est une association, les gens peuvent venir nous rejoindre bien sûr, soit pour devenir animateurs radio ou alors tout simplement participer à la vie de l'association. Alors bonjour, je m'appelle Amandine et je suis standardiste tous les vendredis avec mon compagnon Jérémy qui lui est à la technique et au micro. De 20h à 23h, je réponds au téléphone et je prends les dédicaces que les personnes me demandent. Alors bonjour, donc moi c'est Jérémy, donc j'anime régulièrement l'émission du Cabinon du soir, une à deux fois par semaine et je propose également une petite émission chaque semaine, le vendredi soir, donc de 19h à 19h30, qui revient justement sur les films et séries des années 60 aux années 2000 avec des petites anecdotes de tournage, des bandes originales de films et des génériques de séries qui sont à redécouvrir. Et puis voilà, je propose également quelques petites chroniques au cours de la semaine afin finalement de pimenter un petit peu cette grille de programme et de l'agrémenter avec de nouvelles choses, voilà. Bonjour, je m'appelle Florent, donc moi aussi je suis animateur, j'anime donc le Cabinon du soir et le samedi je fais une émission sur les années 80, génération 80, que j'enregistre quand il y a le temps, voilà, j'enregistre. Je prépare mon émission, là je fais le montage pour qu'elle puisse être prête pour samedi. Donc je mets en forme toute l'émission. Oui. Ah, d'accord. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs, nous sommes ravis de passer cette soirée en votre compagnie. Il y a toujours l'émission emblématique qu'avait Tata Lulu à l'époque, émission à partir de 20h où les gens peuvent téléphoner à la radio et choisir un morceau et donner un petit message qui sera ensuite diffusé sur l'antenne. Il est 20h32 à l'horloge de Variance FM avec vos dédicaces. La toute première c'est de la part de Popole, pour son plaisir et tous les bénévoles de Variance FM, nous allons écouter le dénicheur. Je suis Raphaëlle, je suis donc animatrice à Variance FM ainsi que la secrétaire de l'association. Et donc j'anime deux soirs par semaine l'émission du Cabanon du soir, qui est une émission consacrée aux dédicaces des auditeurs. Le Proverbe dit que le prix d'argent n'est pas mortel. On commence toujours avec l'éphéméride. On continue toujours ensuite avec la première demi-heure qui est dédiée au choix de l'animateur du soir. Et puis ensuite à 21h, 21h30 et 22h30, on dispatche au niveau de l'agenda des festivités. Moi je suis Nadine et je suis standardiste. Donc je réponds aux standards, je prends les dédicaces des auditeurs, je discute un petit peu avec eux. Souvent c'est des auditeurs qui sont un petit peu seuls, qui ont besoin de compagnie. Donc j'estime que je suis là un petit peu. Nous sommes là, l'équipe, la radio, pour leur apporter un petit peu de bonheur, ce que nous faisons. Et puis je suis aussi le dimanche matin. Et je suis aussi trésorière à Traite. Il fait 22h, je balance tous les thés dansants de la région. Est-ce que vous avez connu la radio du temps de Tata Lulu ? J'ai connu la radio du temps de Tata Lulu, oui. Parce qu'à l'époque j'habitais moi à Châteldon et je faisais partie d'un groupe folklorique. Et nous avions évolué un jour. Nous sommes allés à la radio, en costume, et voilà. J'avais gardé ça un petit peu au fond de ma tête. Et puis voilà, maintenant, étant à la retraite, j'ai du temps. Et voilà, je donne un petit peu de menta. Mais depuis maintenant quelques années, depuis 2-3 ans, on essaye aussi de développer de nouvelles émissions sur le territoire, comme l'histoire d'Auvergnat, où on retrace l'histoire d'Auvergnat célèbre. On retrace tout simplement leur vie. On met également en avant des acteurs de la vie associative. Et on continue bien sûr aussi à proposer des émissions un peu thématiques. Ce qui permet qu'elles continuent, donc c'est oui, les bénévoles, on en a parlé tout à l'heure. On vit aussi grâce aux aides que l'on peut avoir de la municipalité de Puy-Guillaume, ainsi que celles du ministère de la Culture, sur laquelle on a une subvention annuelle, qui permet de payer les factures et pouvoir continuer à investir, notamment sur tout ce qui est matériel, avec par exemple cette année, le remplacement de la partie informatique. Eh bien, merci Jeannot, merci Alice, bien sûr de tous vous, ainsi qu'à toutes ses amis de Rencontres et Loisirs, les petits-enfants, les ailleurs petits-enfants, et les enfants bien sûrs.